bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment utiliser admiral market c'est pas une plateforme qui est très simple à prendre en main donc on va voir vraiment comment faire donc comment faire nos premiers trades donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile donc déjà si vous n'êtes pas encore inscrit admiral market il y a le lien juste sous cette vidéo donc vous arriverez sur cette page là vous faites inscrire vous remplissez toutes les informations comme sur n'importe quelle plateforme et vous aurez accès à votre compte donc une fois que c'est fait vous cliquez sur espace trader et vous connecter donc vous arriverez ici alors si vous êtes en france mettez vous bien sûr admiral market cyprus donc sinon il y a eu cas aussi mais vu qu'ils ne font plus partie de l'europe il faut se mettre sur cyprus donc on va voir un peu l'interface déjà comment ça fonctionne donc on arrive sur notre tableau de bord donc là on va pouvoir voir combien d'argent il y a dessus en dessous on va pouvoir ouvrir un compte réel et un compte de démonstration alors on peut avoir plusieurs comptes réels et aussi plusieurs comptes de démonstration je vous fais avoir ça juste après donc comment ça marche donc on a un wallet donc en fait c'est notre portefeuille où on va pouvoir déposer de l'argent et ensuite cet argent va pouvoir le distribuer sur les différents comptes donc vu qu'on a vu qu'on pouvait avoir plusieurs comptes réels on va pouvoir le distribuer sur ses comptes donc avec la fonction transfert donc là pour déposer de l'argent dans ses dépôts pour faire des retraits et retrait et transfert pour transférer de compte en compte donc on va voir directement comment ouvrir un compte et comment faire nos premiers trades donc on va sur tableau de bord ici vous choisissez compte réel ou compte de démonstration alors dans la vidéo je vais faire avec le compte de démo mais ça marche exactement de la même façon pour le compte réel donc ouvrir un nouveau compte démo ici on choisit est ce que l'on veut faire du trading donc des investissements long terme avec des effets de levier alors on va sur le premier et sinon si on veut faire plus des investissements sans effet de levier et à long terme on va sur investissement donc en fait si vous cliquez là ça vous enlève les effets de levier alors que là vous pouvez le choisir ici donc ici vous choisissez la plateforme que vous voulez pour trader donc là on reste sur trade mt5 ici vous choisissez votre effet de levier alors il faut savoir si vous êtes totalement débutant vous aurez un effet de levier qui sera limité donc à 30 maximum par contre après vous pouvez faire la demande pour débloquer ses effets levier et aller jusqu'à 500 donc là par exemple si on va sur 50 on voit c'est marqué pro donc ça il faut débloquer ensuite on met le montant que l'on souhaite sur le compte de démonstration et on fait ouvrir un compte démo donc là on a des identifiants on peut les copier on fait commencer à trader donc là ça va nous mettre directement sur la plateforme en ligne mais il faut savoir que les identifiants on peut aussi les utiliser avec les logiciels metatrader 4 et metatrader 5 donc la plupart des traders eux vont trader sur les logiciels ce qui est un peu plus d'options quand même que sur la plateforme en ligne alors l'interface ressemble beaucoup c'est juste qu'il ya plus d'options donc nous on va voir juste la plateforme en ligne dans cette vidéo si vous voulez voir le logiciel vous tapez metatrader sur ma chaîne youtube et vous tomberez sur un tuto complet dessus pour le paramétrer donc là vous mettez vos identifiants qui vous ont donné juste avant donc là ils ont disparu si vous voulez les avoir vous cliquez ici et informations du compte et vous pouvez les retrouver ici donc la copier coller et le serveur et là on fait ok donc on arrive sur la plateforme en ligne alors si vous voulez la mettre en grand déjà vous pouvez cliquer ici sur les flèches au moins ça effacera le gros bandeau bleu donc ici on peut voir un graphique donc on voit quoi ça correspond ici en haut à gauche donc là c'est l'euro usd à gauche on peut retrouver à d'autres endroits où investir donc là je peux mettre google par exemple et l'ajouter ici donc ensuite comment on fait parce que là il n'y a que l'euro usd qui est affiché et si on veut afficher autre chose donc par exemple google fait clic droit dessus et fenêtre du graphique et là ça va nous l'ouvrir ici et on va pouvoir mettre plusieurs actifs voilà dans les onglets juste en dessous donc on va un peu l'interface donc déjà on peut modifier la valeur des bougies donc ici j'ai mis que les bougies valent une minute on pourrait mettre 5 15 minutes 30 minutes voire plus ensuite ici on peut faire des tracés donc on peut tracer des lignes comme ça donc on clique dessus on clique à l'endroit où on le souhaite des diagonales aussi et on peut aussi ajouter des indicateurs donc on va dans insérer indicateurs et on peut en trouver ici donc là ichimoku par exemple si on souhaite effacer ce que l'on a mis faire clic droit dessus effacer l'objet ou alors effacer tous les objets et pareil pour l'indicateur on pourrait cliquer dessus pour le supprimer donc maintenant comment passer un trade donc on pouvez faire directement ici donc vendre ou acheter et mettre la quantité ici alors la quantité ce n'est pas la quantité en euros c'est la quantité en lot donc on va voir ensemble comment les calculer après donc là si je clique ici ça m'achète ou ça me vend directement mais ça ne permettra pas de mettre des paramètres supplémentaires si je veux mettre plus de paramètres je clique sur la feuille blanche ici et ici je peux choisir donc là sur quoi investir le type d'ordre donc au marché ou ordre en attente donc mettre en attente que ça dépasse un seuil par exemple on peut mettre le volume on peut mettre un stop loss et un take profit donc ça si vous ne savez pas qu'est ce que c'est vous pouvez aller voir j'ai fait un tuto dessus on peut mettre un commentaire aussi est ici vendre ou acheter donc là je vais faire vendre j'ai un message pour me dire que c'est ok je clique sur ok donc je peux retrouver notre aide juste ici donc là on voit le volume j'avais mis un le prix d'achat le prix actuel et on voit ici si je gagne ou si je perds de l'argent donc là je suis à moins 12 euros donc ici on peut voir aussi le solde qu'il y a sur notre compte dans dix mille euros enfin ça c'est le solde de base donc sans fermer les positions on peut voir le solde actuel avec les positions ouvertes donc la 9 1987 donc la marge c'est combien on a investi déjà dans les positions ouvertes donc là on a investi 3333 euros et marge libre donc là ce qui nous reste de disponible 6652 donc là c'est 3333 on n'a pas su avant qu'on allait dépenser cette somme là donc enfin qu'on allait investir cette somme là donc on a mis juste un ici donc pour savoir à quoi correspond un ben on va taper sur google calculateur trading et marge admiral market et on va arriver sur le calculateur donc qui va nous permettre de savoir vraiment combien on va investir donc ici on choisit sur quoi on souhaite investir on choisit la valeur donc là ça peut aller de 0,01 à 100 ici on met l'effet de levier donc là j'avais mis 30 on va mettre à 50 par exemple et on met euros et on met la devise ensuite on fait calculer on va voir en dessous donc là on peut voir si je mets un lot avec effet de levier de 50 tu avais 100000 euros d'investi mais avec les effets de levier et là ce que l'on va vraiment investir c'est 2000 euros donc il faut 2000 euros pour ouvrir une position à 1 si vous mettez un effet de levier plus important à vous coûter beaucoup moins cher enfin il vous faudra beaucoup moins d'argent pour ouvrir une position donc là 200 euros donc c'est comme ça que vous pouvez savoir vraiment combien ça va vous coûter alors ça vous allez surtout le faire les premières fois mais ensuite vous connaîtrez un peu les valeurs donc vous n'en aurait plus forcément besoin au bout d'un moment suite comment fermer notre trade donc c'est tout simple on clique dessus clique droit dessus fermer la position ici on fait le bouton jaune donc close et ok donc là on a fermé notre aide donc on a récupéré notre argent avec les bénéfices ou les pertes donc là j'ai fait 15 euros de bénéfices donc voilà c'était pour vous faire voir vraiment les bases de cette plateforme donc comment cette plateforme fonctionne comment faire vos premiers trades donc si vous n'êtes pas encore inscrit il ya le lien juste dans la description donc c'est mon lien d'affiliation donc si vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo écrivez trading dans les commentaires ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos ou pas et ça m'aide aussi énormément pour le référencement donc si ça vous a aidé vraiment liker et commenter c'est important donc n'oubliez pas aussi de vous abonner d'aller voir les autres vidéos tuto sur la bourse et le trading et je vous dis à très bientôt oh oh